Et salut à tous, c'est Xerve, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission de jeux vidéo et donc cette émission Game of Souls sera consacrée comme vous avez pu le constater à Monster Hunter 3 Ultimate. Il s'agit de la version sur Wii U qui est sortie le 23 mars il me semble, c'est probable que ce soit plus ou moins par là, en gros c'est sorti il y a une grosse semaine, j'y ai pas mal joué et j'avais envie un petit peu de vous en parler pour revenir sur ce jeu là qui est tout simplement une institution au Japon et qui est pour moi je trouve un espèce de produit complètement étrange qu'on m'avait conseillé de jouer en se disant bah tiens vu que t'aimes bien Dark Souls etc il faudrait absolument que tu l'essayes, c'est ce que j'ai fait et je vais essayer de revenir un petit peu sur les 40 heures de jeu. que j'ai eu jusqu'à présent, de vous montrer un petit peu sans vidéo et de vous dire pourquoi je trouve que le jeu ne m'est pas adressé et d'essayer en tout cas de faire la part entre les qualités du jeu et des choses qui sont pour moi complètement incroyables en 2013. Donc Monster Hunter, pour faire un petit topo rapido, c'est une saga qui a été créée en 2004 sur PlayStation 2, il me semble que l'épisode PlayStation 2 est disponible en Occident, il est sorti, je suis pas sûr qu'il soit sorti dès 2004 mais bon ça c'est pas le plus important, et depuis c'est une série qui a connu un succès exponentiel au Japon principalement, puisque même si beaucoup d'épisodes ont été exportés en Occident sur PSP, puisque la console principale sur laquelle on peut jouer à Monster Hunter c'est la PlayStation Portable, le gros du succès a été au Japon, c'est à dire que vraiment la PlayStation Portable a été soulevée, elle a été portée probablement par Monster Hunter tout au long de ces années, et je pense qu'on pourra dans quelques années réfléchir aux conséquences du passage de Monster Hunter 4, qui est le prochain épisode annoncé qui sortira exclusivement sur 3DS, du passage de Monster Hunter sur une console Sony à une console Nintendo, il est probable que ça ait quand même un impact sur les ventes de consoles portables chez Sony. Malgré tout donc, Monster Hunter c'est une saga vraiment comme je disais, une institution au Japon, le principe c'est que vous allez jouer un personnage qui va devoir aider un village, et depuis son village là il va être envoyé en mission à différents endroits, puisqu'il y a plusieurs zones de chasse différentes, et le but ça va être de chasser des monstres de plus en plus gros, de plus en plus impressionnants, de récupérer des matériaux, parce que vous allez découper en fait ces monstres là pour les débiter en morceaux, et récupérer des matériaux, et avec ces matériaux vous fabriquer du meilleur équipement, des meilleures armures, des meilleures armes, et du coup, de comme ça, de fil en aiguille, d'aller jusqu'à des monstres vraiment très impressionnants, avec des niveaux de difficultés énormes, etc. Ça c'est le principe de jeu du base, ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est pour moi je pense une des plus grandes faiblesses du jeu, et qui sera pour les fans de la série que je salue au passage, parce que c'est eux en général qui m'ont conseillé de tester ce jeu, voilà, la plus grande force, c'est que depuis 2004, le jeu n'a quasiment pas évolué, les mécaniques de jeu, si demain je pense que je joue à Monster Hunter sur Playstation 2, j'ai regardé des vidéos pour évidemment me renseigner sur toutes les versions qui sont sorties, il n'y a finalement pas grand chose qui a changé, et du coup la recette de base est restée la même, c'est évidemment quelque chose qui plaît aux fans, puisque du coup ils se retrouvent entièrement dans ce jeu là, et ils se disent bon bah je suis pas surpris, mais du coup quand on est un nouveau joueur de Monster Hunter comme moi, qu'on se retrouve bazardé dans celui là qui est je pense quand même malgré tout l'un des plus simples pour commencer, parce qu'il est assez bien foutu, la gestion au gamepad est bien pensée, il y a un mode multijoueur pour y jouer avec ses copains etc, donc je pense que si vous voulez découvrir Monster Hunter, cet épisode 3U est pas mal, mais malgré tout c'est pas une saga qui vous invite on va dire à vous, néophyte, à vous engager dans ce jeu là, pourquoi ? Parce qu'il faudra s'investir un temps colossal pour réellement voir le potentiel réel de ce jeu là, et avoir le courage de jouer des centaines d'heures pour découvrir enfin le potentiel de ce jeu là, personnellement, même moi qui suis sans emploi à l'heure actuelle et qui du coup a priori du temps libre j'ai que ça, je ne veux pas le faire, pourquoi ? Parce qu'il y a des mécaniques de jeu qui sont rébarbatives, qui sont anachroniques, il n'y a pas d'autres mots malheureusement, puisque le jeu comme je vous disais est un peu resté en 2004, et je trouve qu'il y a des choses surprenantes, j'espère en tout cas que les prochains épisodes vont évoluer, a priori le Monster Hunter 4 semble prendre cette voie là, donc évidemment on va réfléchir à tout ça. Mais bon, je ne veux pas que vous croyez que je vais juste vous faire une vidéo pendant 45 minutes, ou je vais vous dire que c'est un jeu qui n'est pas bon, il y a des très bonnes choses dans ce jeu là, il y a des choses un peu moins bien, à titre personnel je trouve que ça ne m'intéresse pas, mais comme c'est un jeu vraiment de niche et que c'est vraiment un jeu très particulier, je trouvais intéressant de faire une vidéo dessus, pour vous montrer de quoi il en retourne. Donc, Monster Hunter, comme vous pouvez le constater, ça se passe très simplement, vous êtes ce personnage là, donc vous êtes dans le village Moga, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment envie de vous parler de l'histoire, parce qu'en fait il n'y en a pas, ça fait partie peut-être des choses également qui peuvent être un peu réverbatives, pour pas mal d'entre vous, si vous êtes un peu attaché à l'histoire, vous oubliez de toute façon Monster Hunter, il n'y en a pas. En gros, vous avez un personnage qui est la jeune fille de la guilde des chasseurs, qui vous donne des missions, et c'est tout, voilà. Et vous enchaînez des missions, une fois que vous avez terminé un certain nombre de missions, vous pouvez débloquer en fait une mission urgente, qui vous permet d'accéder à des missions d'une difficulté supérieure, et ainsi de suite, tout au long du jeu. Le principe, c'est qu'en plus de ça, vous avez en fait tout un, on va dire, un microcosme dans le jeu, qui vous maintient éveillé, on va dire, même en activité en permanence. Ça c'est vraiment un truc que je trouve impressionnant, ils ont réussi avec ce jeu-là à faire en sorte qu'on soit toujours en train de faire quelque chose. On n'est jamais en train de s'ennuyer, on n'est jamais en train de tourner en rond avec son personnage, parce qu'on a tout le temps quelque chose à faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le village Moga dans lequel vous jouez, et dans la panade, il y a des monstres qui viennent foutre le bazar, et du coup vous devez leur péter la tronche pour pouvoir sauver le village, et ce faisant, les villageois vont vous aider en retour. Donc du coup, en aidant le village, vous allez en fait vous aider vous-même, puisque le village va récupérer ses bateaux de pêche, et du coup vous pourrez choisir d'envoyer les bateaux de pêche pour récupérer des poissons, récupérer des trésors, etc. Vous allez pouvoir aider à reconstruire une ferme, cette ferme va vous permettre de récolter par exemple du miel, qui vous permettra de fabriquer plus tard des potions, de récolter éventuellement des insectes qui pourront vous servir à faire d'autres choses, et ainsi de suite. Donc en gros, quoi qu'il arrive dans ce jeu-là, il y a toujours des choses à faire. Pourquoi ? Parce que donc il y a tout ce côté crafting artisanat qui est extrêmement présent, où il y a énormément de choses à faire. Il y a la chasse libre, c'est-à-dire qu'en fait vous quittez le village, vous allez vous balader dans la nature sans qu'il y ait une mission ni quoi que ce soit, et vous avez en fait à chaque fois que vous tuez un monstre ce qu'on appelle des points de ressources, et ces points de ressources, je vais vous montrer, hop, ces points de ressources, on les voit apparaître ici, vous voyez j'en ai 761, ça permet en fait d'aider à reconstruire le village, en reconstruisant une partie de la ferme, mais également c'est l'argent, enfin dire c'est la... c'est la... la monnaie en fait qui va être utilisée pour lancer les recherches de trésors par les bateaux, ou lancer une mission de pêche, etc. Et donc vous avez en permanence besoin de ces points-là, vous êtes soit en train de les récupérer en allant tuer des monstres en mode libre, soit en échangeant des objets que vous avez récupérés à un personnage spécifique. Donc vraiment, et en plus de ça vous avez les quêtes, vous avez le mode multijoueur, etc. Enfin bref, au niveau du contenu, ce qu'il faut savoir c'est que de toute façon, Monster Hunter vous en avez pour des centaines d'heures de gameplay, c'est impressionnant à ce niveau-là, une durée de vie pareille. Et je vais donc venir vraiment à ce qui est, je pense pour moi, la plus grande force de jeu là, c'est effectivement ce côté où vous êtes en permanence sollicité par le jeu, vous n'aurez jamais un moment où vous dites je ne sais plus quoi faire, quoi qu'il arrive, il y a toujours un truc à faire dans ce jeu, donc ça c'est vraiment très sympa parce que vous prenez la manette et du coup vous êtes happé vraiment littéralement dans le jeu et vous vous retrouvez 8 heures plus tard et vous vous dites merde, je viens de jouer 8 heures à ce jeu là, je ne m'en suis même pas rendu compte. Ça c'est vraiment une très grande force de ce jeu là, de réussir à vous scotcher devant l'écran de cette manière là. Mais paradoxalement c'est également une de ces plus grandes faiblesses puisque c'est un jeu que vous ne pourrez pas jouer par petite session, c'est pas possible de jouer une heure à ce jeu là, on passe vraiment à côté de beaucoup de choses puisque c'est quasiment le temps d'une seule chasse, au fur et à mesure qu'on avance les combats contre les monstres sont très longs, les missions sont limitées à 50 minutes et il arrive parfois que sur des monstres un peu compliqués on se rapproche de cette limite de temps là. Voilà, donc après quoi vous dire de plus ? En gros vous êtes dans votre village, il n'y a pas grand chose à faire au départ, vous n'avez pas du tout de personnages, il n'y a quasiment personne. En gros au départ vous avez juste quelques petites missions tuto et petit à petit vous allez avoir des missions de plus en plus compliquées. Donc je vais vous montrer un petit peu comment se présentent les missions, vous allez donc au comptoir de quête, vous parler avec la jeune fille. Pas de dialogue vocaux évidemment, c'est uniquement du texte. Donc vous voyez, les niveaux en fait, les étoiles représentent la difficulté, donc là j'en suis quasiment à la fin du premier mode puisque je suis en mission en 5 étoiles, j'ai déjà fait deux petites missions, et voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Donc en gros, quand vous faites une mission, vous allez voir ce qui est assez impressionnant, c'est que vous cliquez ici, et vous voyez le détail de la mission, mais pour vous dire à quel point il ne s'intéresse pas au scénario et à l'histoire, pour lire l'explication, parce qu'ils se sont dit quand même, on va quand même mettre une explication, il faut aller chercher vous-même le texte à la fin, en vous disant, vous avez fait du bon travail, petit, après cet avant-goût de son pouvoir, c'est le moment de remplir le contrat, c'est le combat suprême, je vous en vis presque, rendez-moi fier, voilà. Bon, en gros, il n'y a pas plus d'histoire que ça, on ne se prend pas la tête avec du background ni quoi que ce soit, il n'y a rien. C'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant dans ce jeu-là, les dialogues sont très enfantins, vous verrez que les personnages sont assez ironiques, une fois qu'ils ont eu une blague, ils la répètent à l'infini, par exemple le fils du chef, le chef c'est le type qui est en train de fumer juste au-dessus de l'image de la webcam, qui s'appelle Junior, il fait une blague où il dit vous pourrez un jour m'appeler Junior, et il fait tout le temps la même blague, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette notion très japonaise où on retrouve les mêmes blagues, le comique de répétition est constamment le même, et il y a pas mal d'animations un peu étranges, vous verrez, il y a des choses un peu rigolotes, donc si vous êtes un peu fanatique de l'humour japonais, de choses comme ça, je pense que vous serez vraiment complètement dans votre élément avec ce jeu-là. Hop. Non, je ne vais pas sélectionner cette quête-là, je vais vous montrer un petit peu. Donc vous voyez que le personnage se déplace assez lentement, on a un bouton évidemment pour sprinter, mais la différence n'est pas énorme, et vous allez voir que la base du gameplay dans Monster Hunter, c'est que vous, vous êtes très lent, mais les monstres, eux, sont beaucoup plus rapides que vous, et du coup, il va falloir réussir à jouer de ce désavantage-là pour pouvoir tuer les monstres. Et tout le principe du jeu de combat, enfin des combats, puisque c'est évidemment le cœur du jeu, c'est de jouer avec le timing entre vos attaques, de maîtriser le temps que vous faites à faire une attaque, et du coup d'avoir le moment où vous allez pouvoir esquiver et vous éloigner du monstre, et de jouer avec, en gros, voilà, d'interagir avec le monstre, qui lui, il va vous attaquer quoi qu'il arrive, parce qu'évidemment, ils ne sont pas là pour rigoler, et vous, vous allez devoir vous débrouiller au milieu de tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu au début le village à quoi il ressemble. Donc vous avez Junior, le fils du chef qui est là, donc lui, il est tout le temps là, en train de faire ses supers animations, on retrouve évidemment ses poses, vous savez, tout à fait exagérées, typiques vraiment des jeux japonais, où ils prennent des poses comme ça, vraiment très caricaturales, très théâtrales, et donc c'est grâce à lui que vous allez pouvoir savoir ce qui se passe dans les chasses libres. Il va vous dire en fait que, aujourd'hui, il va y avoir un Kurupeko, donc c'est une espèce de grand pélican, un monstre que je peux aller chasser, je peux également savoir qu'il y a des invasions de Bna, alors les Bna, c'est les Bna Abra, c'est des insectes dans la zone centrale, demain, il y aura des Lus de Rode Royale, après-demain, il y aura un Grand Jagui et un Lus de Rode Royale, etc. Donc lui, il vous sert à ça, et il vous sert également à échanger les objets que vous avez trouvés contre des ressources, et donc les ressources, comme je vous disais, c'est les points que vous voyez tout en haut de l'écran, qui me permettent après de lancer des missions de pêche, de lancer des recherches dans la ferme, etc. Donc la pêche, c'est quelque chose d'assez simple, on discute avec la vendeuse de poissons ici, et en gros, je vois le statut de ma flotte, j'ai trois vaisseaux, et je peux choisir de les envoyer. Donc j'envoie par exemple le premier vaisseau, je choisis la région, donc soit plutôt une zone de pêche, c'est écrit à gauche, vous avez pêche, soit sinon trésor, voilà. Et à partir de là, je vois les objets les plus intéressants que je peux trouver, donc un œuf d'argent ou un œuf d'acier, c'est des objets qui se revendent contre de l'argent, et ici, je vois ce que je peux aller chercher, donc tel type de poissons. Une fois que c'est fait, on va me dire combien de temps ça va prendre, donc j'en ai pour deux jours, je peux après choisir de rajouter un objet qui va me permettre soit de raccourcir le temps, et du coup de faire en sorte que ça prenne qu'un jour au lieu de deux jours par exemple, soit de trouver plus de poissons. Et après je vois le coup, et le... et le bateau est parti. Et l'autre partie du village, c'est la ferme, et donc la ferme, il faut aller voir son gérant ici, qui est un espèce de personnage un peu étrange, et de la même manière, j'ai un petit menu, avec... je choisis de faire cultiver par mes fermiers différents types d'objets, alors vous voyez, il y a beaucoup de choses, il y a tout ce qui est lié aux herbes, tout ce qui va être lié à... enfin, tous les champignons, parce qu'il y a un truc spécial pour faire pousser des champignons, après tout ce qui va être lié au miel, et tout ce qui est lié également aux insectes. Vous voyez, donc... les champs, donc c'est tout ce qui va être de l'herbe, les champignons pour les champignons, le miel pour le miel, et les insectes pour les insectes. Et évidemment, il y a différents niveaux qui me permettent en fait de fabriquer sur des cycles plus longs, c'est-à-dire de rallonger le nombre de jours qu'il va me falloir pour récupérer des objets, et du coup j'en aurai de plus en plus. Et ça me permet du coup d'être assez autonome, puisqu'au final, je peux me fabriquer moi-même des herbes qui me serviront à me faire des potions, etc. très facilement, et ça c'est vraiment pas mal, puisque du coup, l'un des principaux buts du mode solo, c'est de réussir à revenir à avoir une ferme suffisamment équipée pour que vous puissiez être libre de jouer en multijoueur sans avoir à aller chercher des objets, ce qui est assez rébarbatif au début, c'est qu'il faut aller chercher à la main des objets pour pouvoir avoir suffisamment de potions. Voilà, donc ça grosso modo, c'est le village de base, vous voyez, donc il y a également quelques autres personnages intéressants, il y a le chef du village qui est là juste pour vous raconter quelques histoires et entretenir son cancer des poumons, il y a ici le restaurant. Alors le restaurant, en fait, c'est assez rigolo, puisque du coup, vous allez pouvoir, avant chaque mission, manger un repas qui va vous avoir un certain effet qui va durer le temps de la mission. Vous allez pouvoir augmenter vos nombres de points de vie, vous allez pouvoir augmenter votre défense au feu, par exemple, votre défense versus la foudre, ou des choses comme ça, pas mal de choses. Vous avez enfin le forgeron, qui, lui, va fabriquer ou améliorer vos armes et armures à partir des éléments que vous allez avoir trouvés sur les monstres, et sinon, si jamais vous avez de l'argent, vous avez cette jeune fille qui vous vend des éléments directement, mais qui vous vend des armes et des armures, évidemment, beaucoup moins intéressantes que ce que vous pourriez avoir en les fabriquant à partir des monstres. Et donc je vais accéder à ma chambre, enfin, qui est le dernier lieu un peu sympa. Donc vous avez ici le féline, parce que les félines, c'est des espèces de mini-chats humanoïdes qui se baladent dans le monde, qui sont vraiment des personnages emblématiques de la série, et qui m'aident principalement à me donner quelques petites infos, et qui me permet en fait d'accéder au menu des DLC, des choses à télécharger, puisque là, également, une chose très intéressante, si des fois vous vous ennuyez dans ce jeu-là, ce qui est quand même assez difficile, parce qu'il faut y investir quand même beaucoup de temps, Capcom, qui est l'éditeur du jeu, et le développeur d'ailleurs également, régulièrement, 2-3 fois par semaine, propose des nouvelles missions complètement gratuites, que vous pouvez télécharger et les faire, soit tout seul, soit avec vos amis. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et donc vous avez ici le lit qui vous sert à sauvegarder, et également votre boîte, donc votre boîte à objets, qui va être vraiment en fait un des endroits où vous allez le passer plus de temps, puisque à l'intérieur, vous voyez que il y a une dizaine de pages, là pour l'instant, j'en ai 3 de remplies, avec toutes les choses qu'on récupère, il y a des centaines et des centaines de choses qu'on peut récupérer, et à partir de ce menu-là, je vais pouvoir les mélanger entre eux, ce qu'on va appeler les combinaisons ou les synthétisations, pour fabriquer des nouveaux objets. Et du coup, je vais pouvoir, à partir d'objets simples que j'ai trouvés dans la nature, me fabriquer des nouveaux objets de plus en plus intéressants. Donc par exemple, si je choisis de synthétiser, ce que vous voyez en blanc, c'est des choses dont j'ai les éléments pour pouvoir fabriquer. Donc je peux me fabriquer des potions, vous voyez qu'il me faut des herbes et des champis bleus. Si j'ai autant d'herbes et de champis bleus, ce n'est pas parce que je n'ai pas passé des heures dans la nature à aller les récupérer à la main, c'est parce que je les ai fait fabriquer par ma ferme, et que du coup, j'en ai d'avance, comme ça je peux me fabriquer plein de potions. Comme j'ai également la possibilité de me fabriquer du miel, une fois que j'ai des potions, je peux me fabriquer des méga potions qui me donnent plus de vie grâce à du miel et des potions, et ainsi de suite. Il y a énormément de recettes, parce qu'il y a quand même 22 pages de recettes différentes. Bon, sachant qu'il y a quand même pas mal de pages qui sont prises uniquement pour tout ce qui va être les munitions et les enduits. En fait, c'est des choses qui vont améliorer les armes de jet. C'est-à-dire que vous verrez qu'il y a tout un tas de types d'armes, ça fait partie également de la variété du jeu, et du coup, ça prend pas mal de pages. Mais il y a quand même beaucoup d'objets à fabriquer qui sont assez utiles. Vous voyez que je peux même me fabriquer un boomerang qui peut servir parfois à assommer un ennemi. Je peux me fabriquer tout un tas de choses. Vous voyez, des fils insectes, ça me permet de récupérer des insectes dans la nature. Ça a l'air de rien, mais c'est assez utile puisque ça me permet derrière de me fabriquer de nouveaux types de munitions, des pièges, des choses comme ça. Des pioches qui me permettent donc de taper dans du minerai pour récupérer des minerais. Ça, c'est la seule manière de faire, donc c'est quelque chose de complètement essentiel. Tout ce qui va être des appâts, parce qu'on peut faire de la pêche également, mais c'est quelque chose que j'ai pas trop fait. On peut fabriquer des pièges qui sont ultra puissants. C'est quelque chose que j'ai découvert relativement récemment dans le jeu, mais ça facilite grandement le jeu puisque ça fonctionne sur quasiment tous les ennemis. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ceux que je considère pour l'instant très gros qui n'étaient pas sensibles à ça, donc ça marche plutôt bien. On peut fabriquer des bombes, on peut fabriquer des poudres et canons, on peut fabriquer des bombes de poison, des déodorants qui nous servent à nous nettoyer d'une odeur ou des choses comme ça. Et il y a tout un tas d'objets qui vont enrichir le gameplay et qui font que finalement, la chasse au monstre, c'est pas uniquement y aller avec son épée, taper sur le monstre jusqu'à ce qu'il soit mort. On peut tout à fait choisir de jouer avec le monstre, de l'attirer avec des viandes. Vous voyez, on peut très bien piéger donc il y a beaucoup de petites subtilités et comme le jeu ne vous explique rien, vous êtes complètement laissé à l'abandon, on vous explique les grandes mécaniques de base, mais c'est tout. Je trouve ça assez intéressant parce qu'on peut tout à fait s'amuser à réfléchir à comment faire pour se faciliter la vie et réussir à s'en sortir plus facilement. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant et vous allez passer beaucoup de temps dans cette boîte-là, vous serez en permanence en train de jouer avec. Donc, mon personnage à l'heure actuelle, vous voyez qu'il utilise une espèce de grande danse, c'est en fait une épée longue, il y a pas mal de types d'armes différents, je vais vous expliquer ça rapido également. Non, ça se passe dans l'équipement équipé. Voilà, donc il y a pas mal de types d'armes différents. Il y a les grandes épées, donc c'est des immenses épées pensées aux grandes épées de Cloud dans Final Fantasy, assez lentes, qui peuvent être chargées, donc c'est vraiment, en fait, chaque arme a un gameplay différent et du coup, on est obligé de réapprendre à jouer avec chaque arme, ce qui fait qu'on peut tout à fait s'amuser à changer d'arme régulièrement pour essayer de découvrir ce qui nous correspond plus, ce qui nous paie plus ou tout simplement parce qu'on est un peu collectionneur et qu'on a envie de tester plusieurs choses. C'est un peu mon cas, j'ai testé plusieurs types d'armes. Donc la grande épée, je ne l'ai pas testée par exemple parce que ça, ça ne m'intéressait pas trop. Vous avez les épées longues qui sont en général des grands katanas, donc ça, c'est ce que j'utilise à l'heure actuelle. Vous avez épée bouclier, c'est l'arme de base qu'on utilise qui est très sympa parce qu'on peut avoir un bouclier pour se protéger et pendant qu'on a le bouclier levé, on peut utiliser un objet, donc on peut tout à fait se soigner sans avoir besoin de ranger ses armes parce que tout ça, c'est des actions qui prennent du temps et comme je vous le disais en préambule, la notion de temps et de timing dans Monster Hunter, c'est quelque chose d'essentiel. Vous avez également les lames doubles où là, c'est vraiment le DPS pur, c'est-à-dire une grande vitesse d'attaque avec deux armes que vous tenez, vous savez, comme deux petites dagues qui attaquent très vite. Vous avez le marteau qui lui peut être chargé pour faire des tourbillons, pour assommer les ennemis, etc. Vous avez la corne de chasse qui est très particulière parce qu'en faisant différentes notes qui en fait sont différents coups, vous allez provoquer différentes chansons et des chansons qui vont vous faire en fait différents effets. Donc c'est des buffs, tout simplement, vous allez pouvoir améliorer votre attaque, vous allez pouvoir améliorer votre défense, vous allez pouvoir vous protéger contre du poison, vous allez pouvoir vous soigner contre du poison, enfin, il y a tout un tas de chansons. Chaque arme a des notes différentes qu'il faut apprendre et du coup, c'est une arme assez, peut-être, complexe puisque du coup, il faut réapprendre à y jouer à chaque fois que vous reprenez une nouvelle arme. Vous avez après la lance, donc la lance, c'est vraiment une des armes populaires de Monster Hunter puisque vous avez un bouclier et une grande lance, vous pouvez foncer comme ça en ligne droite pour chasser l'ennemi. C'est très pratique parce que du coup, c'est une arme qui est assez complète puisqu'on peut protéger et parer une grande partie des dégâts grâce à son bouclier, on peut faire des esquives assez simplement et on a une mobilité accrue grâce justement à cette course avec la lance pointée en avant. Vous avez la lance-flingue qui est l'une des premières armes qui utilise, on va dire que c'est un hybride entre l'arme de jet et la lance, donc je ne l'ai jamais utilisée, donc je ne peux pas plus en parler. L'arme que j'avais pas mal utilisé au début, c'est ce qu'on appelle la Morpho-H. C'est une hache que vous pouvez transformer en grande épée, c'est assez sympa, je vous montrerai également si j'ai le temps ou peut-être dans une autre vidéo. Et après, vous avez les armes de jet pures, donc vous avez les deux types de fusils arbalètes, donc c'est des fusils arbalètes, c'est un mélange des deux, vous avez les versions légères et les versions lourdes et je ne les ai pas testées non plus parce que c'est quand même assez long. Et après, les arcs, et ça par contre, j'ai testé pas mal ce qui est le plus intéressant, on ne va pas aller. Donc je vais vous montrer un petit peu le gameplay avec l'épée longue. Donc on a dit, je ne sais plus ce qu'il y a aujourd'hui en chasse libre, un Kuropeko, bon c'est pas un monstre qui est très passionnant à regarder, à tuer. C'est un espèce de grand pélican qui a des silex au bout de ses ailes et qui du coup peut faire du feu. Donc on va regarder un petit peu l'émission que j'ai. Donc tuer un Léjacrus, ça je l'ai fait. C'est l'espèce de gros serpent de mer qu'on voit dans les vidéos d'intro du jeu qui était a priori, j'en reviens à ce que je disais par rapport au manque d'histoire complètement dans ce jeu là, c'est que du coup c'est censé être le grand monstre qui foutait le bazar et qui était la cause de séismes qui détruisait petit à petit le village. Et une fois que vous l'avez tué, vous êtes à peine félicité alors que vous avez passé bien 20-25 minutes à essayer de le tuer. Et finalement, on vous dit juste qu'il y a quelque chose d'encore plus gros et qu'en gros la princesse n'est pas dans ce château là et qu'il va falloir aller un peu plus loin. Donc on est vraiment dans une logique constante d'évolution et de limite j'allais dire de shonen comme dans les mangas où à chaque fois il y a un ennemi de plus en plus puissant qui apparaît. Donc là, il faut que je capture un liège à crustes. il faut que je... Bon, j'ai pas d'émission très passionnante en 5 étoiles pour l'instant. On va regarder ce que j'ai ici. Capturé une ratienne. Ça, ça peut être intéressant à vous montrer. Chasser un gobul, c'est un peu ennuyant. Le lagombi, c'est un espèce de grand lapin. Grand baguie, c'est pas très passionnant. Je suis un Jiginox, je l'ai pas encore fait, il faudrait que j'essaye d'aller le faire ça. Dame dragon, voilà, c'est celle-là. Une ratienne. Ok, donc on va faire cette mission-là. Je vais vérifier que je suis prêt. Le gros principe de ce jeu-là, c'est de se préparer le mieux possible à une chasse. Vous allez voir que je vais vous montrer un petit peu de gameplay enfin, ça fait 20 minutes que je vous explique vraiment les grandes bases du jeu. Vous avez votre bourse à objet qui est très limitée parce que vous avez que trois pages et vous voyez que j'ai déjà pas mal de choses. Donc j'ai des méga potions, des antidotes pour contrer le poison puisque le monstre que je vais combattre là fait du poison. De la viande crue que je récupère sur des herbivores que je peux transformer grâce à une broche en steak à point. Les steaks en fait vont me permettre d'augmenter ma barre de stamina parce que j'ai une barre d'endurance à chaque fois que je fais une attaque ou je fais un sprint. Les marqueurs, c'est des espèces de petites bombes de peinture que je mets sur les ennemis qui me permettent du coup de les suivre quand ils changent de zone parce que vous allez voir que c'est organisé sous forme de zone. C'est un héritage de la PlayStation 2 puisque le jeu comme je vous disais est resté malheureusement je trouve bloqué en 2004. Et j'ai également pris deux pièges, ça va me permettre de gagner un peu de temps je pense. Et un aiguisoir qui me permettra au fur et à mesure de m'assurer que mon arme reste en bon état. Allez, hop, j'ai de quoi faire. En plus de toute façon à chaque fois vous commencez une mission ils sont plutôt sympas. Ils vous donnent quelques objets et donc c'est parti euh non je vais manger un truc quand même comme je vous disais donc je vais utiliser un repas donc quand vous avez vous choisissez en fait vous-même des objets que vous allez mélanger ce qui est intéressant c'est que si vous mélangez des objets qui ont des étoiles ça va augmenter vos points de vie c'est marqué vie plus 30 donc je vais avoir une barre de vie plus grande donc ça c'est toujours pratique et là je peux augmenter par exemple ma résistance là je vais prendre un truc de résistance au feu parce que le rakan c'est un espèce de dragon ce qu'on appelle les wyverns dans ce jeu là qui fait des attaques poison mais qui peut également faire des attaques de feu donc je vais me protéger quand même du feu on sait jamais ça sera toujours pratique vous allez voir les fameuses animations complètement ridicules et c'est parti et donc vous partez vous allez vous retrouver dans la nouvelle mission alors vous voyez pas ce qui se passe sur le gamepad c'est pas très grave en fait là où je trouve qu'ils ont été plutôt malins c'est que le gamepad donc la manette de la Wii U elle sert à utiliser des menus ou des choses que vous avez sur votre interface donc votre barre de vie en haut vous avez la carte à droite vous avez les objets rapides vous pouvez les déplacer les enlever de l'écran de la télé et les mettre sur le gamepad donc ça c'est plutôt sympa par contre il y a juste un truc que je trouve qui est assez drôle et que je vais essayer de vous montrer c'est que si vous regardez bien l'écran ne fait pas la largeur complète du gamepad pourquoi ? parce qu'en fait le jeu sur Wii U c'est un portage de la version 3DS et sur 3DS l'écran du bas est plus petit que l'écran du haut et du coup c'est pour ça que l'écran du bas sur la Wii U étant plutôt en 16 neuvième du coup on se retrouve à avoir un écran en 4 tiers au milieu et donc on voit bien que le jeu a été juste un simple portage de la Wii U donc comme vous pouvez le constater c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début mais le jeu visuellement même s'il est évidemment bien plus abouti que ce qu'on avait connu à l'époque sur la Playstation 2 ou sur PSP reste quand même en retard techniquement mais vous allez voir que quand on voit les monstres ils ont fait un effort de modélisation et d'animation au niveau des monstres donc au début de chaque mission vous avez un petit coffre qui vous donne un tout un tas d'objets donc la carte ça c'est essentiel vous avez des torches ça permet de faire fuir certains ennemis un peu petits vous avez donc des premiers soins des rations qui vous permettent d'améliorer votre stamina la barre jaune que vous avez en haut des mini aiguisoires les marqueurs que je vais récupérer quelques types de munitions vous voyez pour les gens qui utilisent des armes à feu et je vais prendre des antidotes comme ça j'aurai de quoi faire donc au niveau des animations vous voyez au niveau des des coups le personnage comme je vous le disais vous voyez se déplace assez lentement il peut pas courir très vite là je suis en train de sprinter ça se voit pas forcément mais je suis en train de sprinter et à tout moment vous pouvez ouvrir votre menu pour changer les types d'objets que vous allez utiliser et vous allez pouvoir les garder mais vous ne pouvez utiliser les objets que si vous avez votre arme rangée c'est à dire que si je me mets sur la potion par exemple potion si je sors mon arme je peux pas utiliser ma potion parce que si je veux cliquer sur le bouton il va ranger d'abord son arme et après il va utiliser sa potion donc attention à ça ça fait partie des choses qu'il faut bien comprendre si vous êtes en train de jouer et que vous avez votre arme sortie il va falloir la ranger et la ranger je vous remontre on va regarder là j'ai l'arme sortie pardon là c'était une attaque ça prend quand même une seconde et pendant ce temps là je peux pas me déplacer parce qu'on peut pas annuler un mouvement en plein milieu et passer à autre chose et également autre chose qui est un peu étrange c'est que quand je consomme une potion vous allez voir je vais consommer par exemple un steak à poing qui va augmenter donc ma barre jaune et vous allez voir l'animation il est tout content il monte son ventre oui c'est bien il a bien mangé et du coup ça c'est un peu bizarre parce que du coup cette animation là vous allez la faire quand vous êtes en plein milieu d'un combat contre un monstre donc en fait en plus de bouffer un truc alors que vous avez un machin de 15 mètres qui vous poursuit il a rien d'autre à faire le personnage que de se frotter le ventre en se disant il y a bon donc c'est un peu bizarre et ça fait partie des choses qui sont difficiles à gérer et qui sont difficiles à accepter quand on connait pas vraiment le jeu puisque du coup on n'est pas habitué à ce genre d'animation étrange où le personnage on serait plutôt dans une situation d'urgence et il va prendre 30 secondes pour montrer ses muscles pour faire des choses vous avez évidemment tout un tas d'émotes ridicules quand vous êtes à plusieurs pour montrer un petit peu votre satisfaction pour discuter un peu vous voyez là vous êtes un chasseur vous avez une épée géante dans le dos mais vous vous baladez comme si vous étiez un gamin et il y a vraiment cette notion d'enfant dans ce jeu là qui est très particulière et qui je pense pourra en rebuter certains qui ont un peu de mal avec cette vision japonaise ou qui plairait évidemment aux gens qui sont plutôt amateurs et puis je vais vous montrer une autre émote qui est rigolote c'est pavané où là il se met à danser et là en fait vous êtes en train de vous moquer de quelqu'un on peut choisir également de les provoquer je les ai en fait ces trucs là je les ai sur le sur le gamepad et viens m'attaquer regarde je m'allonge viens me manger viens me manger voilà et donc vous partez comme vous pouvez constater vous voyez c'est organisé par zone donc chaque zone en fait a différents types de décors à l'intérieur avec parfois des effets plus ou moins négatifs si vous êtes par exemple dans une zone où il fait très chaud dans un désert ou un volcan vous allez devoir utiliser des potions qui vont vous protéger contre les effets de la chaleur mais à l'inverse vous devrez vous protéger contre le froid si vous baladez dans la neige dans chaque zone vous avez tout un tas de petits trucs vous voyez il y a des insectes je peux récupérer des objets à partir des insectes vous allez avoir des herbes vous allez avoir des nids d'abeilles vous avez ici tout un tas de légumes vous avez des champignons également vous avez tout un tas de choses en fait ici c'est des petits insectes là on peut récupérer des champignons ici on pourrait récupérer du miel etc etc et après le but en fait là ça va être dans une de ces zones vous voyez qu'elles sont numérotées je vais chercher le monstre une fois que je vais trouver le monstre je vais essayer en fait de le marquer pour pouvoir le suivre puisque régulièrement le monstre quand j'arrive à certaines étapes quand je lui ai enlevé par exemple la moitié de sa vie ou un truc comme ça il va changer de zone pour essayer de se reposer ou essayer d'aller manger puisque les animaux ont un comportement pas très réaliste mais ils ont essayé malgré tout de faire en sorte que les monstres essayent d'aller manger d'aller se reposer d'aller dormir etc et pendant ce temps là je pourrais moi du coup les suivre grâce aux marqueurs et en profiter pour réaiguiser mon arme manger un morceau etc alors je vais vous montrer un petit truc très rigolo la fameuse broche barbecue où quand j'ai de la viande crue je vais pouvoir lancer un mini jeu pour fabriquer des steaks à poing avec la petite musique une fois que la musique est terminée il faut que je repère un changement de couleur de la viande et je clique à ce moment là et j'ai le droit au à table et du coup ça des fois il faut se faire 10 viandes d'un filet et je vous assure à la fin ça devient un réflexe de cliquer c'est assez rigolo donc c'est un mini jeu dans le jeu et si vous vous loupez vous aurez un steak brûlé qui vous enlèvera de la stamina au lieu de vous en rajouter et il faut également noter que les japonais n'aiment pas la viande saignante puisque si vous faites un steak saignant c'est à dire que vous cliquez trop tôt ça vous rajoutera un peu de stamina mais il sera pas très content le personnage ah bah regardez qui arrive donc je dois tuer ce gros truc là donc la musique se lance hop je jette ma bombe et donc le monstre vous voyez au début en général il va crier histoire de dire et oh qu'est-ce que tu fous là et après il va essayer de m'attaquer vous voyez que quand je suis face à un gros monstre j'ai une course qui devient différente ça s'appelle la course des gros monstres et si j'appuie sur l'esquive je me jette au sol et pendant cette animation là je suis insensible aux dégâts donc là vous voyez elle fait son attaque de feu une des grosses nouveautés de ce jeu là c'est qu'il n'y a pas vraiment de ciblage mais je peux en fait bloquer la caméra en appuyant sur le bouton L et de la recentrer à tout moment par exemple sur le monstre donc ça c'est très pratique ça permet de parer à la difficulté de cibler les ennemis parce qu'on n'a pas de vrai ciblage et ça fait partie évidemment des caractéristiques du jeu donc je voulais vous montrer un petit peu les différents types d'attaques que j'ai avec mon épée je vous montrerai ça au fur et à mesure alors c'est une attaque qui fait des dégâts paralysants la mienne donc c'est pour ça que vous voyez ces espèces de petits éclairs donc là il faut faire attention quand elle va en l'air parce qu'elle peut faire soit une charge comme ça soit une espèce de de vrille en l'air où elle va m'empoisonner ça il faut faire très attention parce que c'est son attaque la plus dangereuse et elle a l'attaque retournée ce qui est un peu dommage et ça je reviendrai là dessus c'est que tous les monstres en fait ont les mêmes coups quasiment il y a quelques petits trucs qui changent j'ai regardé des vidéos de joueurs japonais qui sont très très forts et qui se tapent des monstres très très haut niveau et bon globalement ils ont une ou deux attaques différentes de ce que j'ai vu mais c'est quasiment toujours la même chose là je vais me prendre l'attaque tournée non c'est bon j'ai hésité vous voyez que il n'y a pas de barre de vie donc il faut en fait surveiller l'ennemi pour savoir s'il est puissant ou pas là il va changer de zone je vais en profiter pour vous montrer un petit peu les types de coups que j'ai avec mon arme et on va essayer de se concentrer un petit peu sur le combat donc l'épée longue en fait vous voyez en haut en gauche j'ai l'espèce de couteau qui clignote en vert ça c'est l'état de déguisage de mon arme en dessous vous avez une barre une fois que j'ai rempli cette barre je peux déclencher un combo qui commence par cette attaque si j'arrive à arriver jusqu'au bout du combo je vais passer à un niveau d'attaque supérieur qui fera que mon épée aura une lueur blanche si j'arrive encore à remplir la barre puis à re-enchaîner le combo je pourrais passer au stade jaune et passer après au stade rouge sachant que à chaque fois que j'arrête d'attaquer petit à petit la barre se vide et du coup je perds les effets mais du coup ça me permet d'avoir un bonus de dégâts c'est assez sympa parce que c'est assez facile finalement à maintenir quand on a un peu l'habitude de maintenir à un niveau un peu plus élevé et alors au niveau des attaques donc pendant que je cours je peux faire une attaque comme ça je peux enchaîner par une attaque vous voyez on peut tout à fait enchaîner donc il y a un combo infini sur cette attaque là c'est deux fois donc c'est X puis donc ça c'est A puis 2 fois X puis A et ainsi de suite donc là on a un combo infini avec cette arme là qui est assez pratique à faire si on fait X et A en même temps parce qu'il y a que deux attaques il y a soit celle-ci soit celle-ci ça c'est de base mais en fait en mélangeant ces deux attaques on en a différentes si j'appuie sur les deux en même temps je peux faire une attaque comme ça ou je fais une esquive ce qui est intéressant c'est que si j'enchaîne cette attaque là après une autre esquive je peux en fait esquiver sur le côté voilà vous voyez et donc ça c'est la petite subtilité de cette arme là parce que du coup je peux tout à fait à un moment donné me sortir d'un combo en esquivant et ça c'est très pratique puisque du coup je peux tout à fait choisir d'esquiver sur la gauche ou sur la droite plutôt que d'esquiver en arrière qui parfois ne sert à rien évidemment et après donc j'ai l'attaque avec R qui me permet de déclencher le début du combo et je peux également quand j'ai l'arme qui est rengainée appuyer sur les deux en même temps et faire mon attaque comme ça voilà allez je vais aller poursuivre le monstre puisque lui du coup pendant ce temps là il fait sa vie et je vais essayer donc de lui casser la queue et de le tuer avant la fin de la vidéo bon évidemment il n'y a pas la vidéo qui va s'arrêter d'un coup mais j'aimerais bien que ça ne dure pas deux heures donc là vous voyez des herbivores c'est sur eux qu'on peut récupérer de la viande pour se faire des steaks les fameux petits félines les petits chats là qui essayent en fait quand ils vous touchent ils vous volent un objet donc ils sont plus là pour vous ennuyer qu'autre chose et ce que je peux faire c'est que je peux tout à fait poser un piège dans une zone pour anticiper je vais essayer de le faire là ça va être difficile puisqu'elle m'a repéré là elle fait son cri voilà ça déjà ça commence bien mais malgré tout vous voyez que les monstres ne font pas non plus des dégâts impressionnants là je vais essayer de lui couper la queue dans un premier temps alors c'est pas pour récupérer une épée à l'intérieur c'est déjà pour l'empêcher de faire certaines attaques et voyez que moi comparé au monstre je me déplace vraiment très lentement et c'est en fait toute la difficulté du jeu vient de ça voilà donc là elle a fait sa fameuse attaque où j'aurais pu me faire empoisonner et à la fin de cette attaque là j'ai quelques secondes pour pouvoir lui taper la queue et essayer de l'abîmer petit à petit et vous voyez que en faisant mon attaque d'esquive j'ai pu m'éloigner du combat facilement c'est pour ça que j'aime bien en fait l'épée longue parce que je trouve qu'elle est assez assez versatile je trouve ça pas mal donc là j'ai rempli la barre je vais essayer de balancer mon combo voilà donc je lance mon combo je vais me faire toucher donc je vais pas réussir à le finir il va falloir que je recommence à remplir ma barre elle va changer de zone et ça ça fait partie des mécaniques qui sont chiants parce que du coup les combats sont longs une fois que vous avez compris les mécaniques et les coups des ennemis ils vont toujours faire la même chose donc vous allez pas être surpris et du coup je trouve ça assez dommage finalement de toujours se retrouver à devoir tuer les mêmes monstres en boucle parce que le jeu est vraiment basé sur le farming et c'est je pense le truc qui peut éventuellement en freiner beaucoup donc je vais poser un piège en fait pour la stopper pendant quelques secondes et je vais essayer de la tirer ici donc là elle est en train de manger en fait parce que j'ai du probablement lui faire un peu des dégâts et je vais essayer de la tirer du coup voilà il m'a volé un truc et on va la faire je vais faire en sorte qu'elle vienne jusqu'à moi et évidemment que je la tire jusqu'au piège c'est moi elle vole juste au dessus allez tu peux le faire c'est bon ah non allez la grosse voilà et là j'ai déclenché le piège et j'ai quelques secondes du coup pour essayer de re-remplir ma barre donc là elle va s'énerver normalement et donc elle va rentrer probablement ce qu'on appelle le mode fury où en fait elle va enchaîner ses attaques sans temps mort et du coup il va falloir très attention pendant ce temps là on peut l'attaquer mais c'est un peu plus risqué donc il faut faire très attention évidemment honnêtement là ceux qui regardent qui connaissent très bien le jeu ils verront que je joue pas très bien y'a pas de soucis parler pendant qu'on joue c'est pas le plus évident et forcément vu que j'ai pas encore atteint d'amélioration au niveau de de mon épée du coup je me retrouve à pas forcément avoir de bons dégâts et vous voyez que quand mon arme est plus dans sa forme idéale je cogne en fait l'écaille du monstre et je peux pas passer à travers je vais remettre un marqueur alors des fois on se fait toucher mais on comprend pas par quoi c'est un peu le soucis du jeu y'a des hitbox qui sont un peu étranges là j'ai réussi à lui casser la corne qu'elle avait sur la tête voilà une fois que j'ai le niveau blanc l'avantage c'est que je peux le garder pendant 30-40 secondes donc si j'arrivais à la remettre à ce moment là dans un piège ça serait super donc j'enchaîne ma super attaque et là vous voyez j'ai l'arme qui passe en blanc juste à temps en plus puisqu'elle va changer de zone on va égliser son arme et on va remettre sa barre de stamina et donc vous voyez les combats en fait le truc c'est que alors je sais pas si c'est parce que j'ai vraiment trop l'habitude de jouer à des jeux un peu difficiles style Dark Souls etc mais je vais mettre le piège ici en espérant qu'elle revienne dans cette zone là mais du coup je trouve pas ça excessivement dur je m'attendais vraiment à un jeu avec du challenge etc et je suis un petit peu déçu je vous avoue parce que les ennemis comme ils ont quasiment tous les mêmes attaques il suffit après d'apprendre à repérer les différents mouvements les animations qui vont indiquer le déclenchement de telle ou telle attaque et ça marche très bien vous voyez là je l'ai paralysé par exemple donc je vais essayer de passer en mode jaune parfait voilà donc là je lui fais encore plus de dégâts qu'auparavant là vous voyez qu'elle commence à être un peu fatiguée puisqu'elle commence à avoir de la bave qui lui sort de la bouche et là elle va déjà changer de zone et ça vraiment moi ça fait partie des trucs qui me je trouve qui sont chiants parce que du coup il faut se taper un temps de chargement il faut courir après elle etc etc et c'est en permanence ça c'est à dire que les combats vous les faites pas dans une seule zone alors ça fait partie je sais des choses qui plaisent aux gens parce que du coup c'est intéressant et tout mais moi ça me c'est long quoi c'est juste long vous voyez ça fait plus de 20 minutes que je suis en train enfin ça fait 15 ça fait 15 minutes que je la combats grâce à l'horloge en haut je vois exactement à combien j'en suis et c'est pas la première ça doit être la quatrième ou la cinquième que je tue donc si vous voulez je sais comment ça se finit etc donc je trouve que comme on doit combattre en permanence toujours les mêmes monstres et qu'on doit les combattre un grand nombre de fois pour pouvoir avoir suffisamment de composants pour se fabriquer du nouveau matos on perd le côté épique du combat où la première fois qu'on le croise c'est assez impressionnant puis petit à petit ça perd de sa superbe puisqu'au bout d'un moment ça devient juste un mob quoi et on se rend compte qu'il y a des versions après améliorées de ces mobs là mais qui sont pas non plus qui sont globalement les mêmes en fait donc bon ça fait partie des choses que je trouve un peu dommage même si évidemment le jeu en lui-même vous voyez est assez riche les animations des monstres sont assez jolies je trouve vous voyez c'est sympa parce que les pièges il n'y a que les gros monstres qui peuvent les déclencher donc je vais attendre en fait qu'elle marche dedans voilà donc elle va être paralysée et je vais essayer de passer en rouge mais je n'y arriverai pas non voilà parce qu'elle crie forcément et voilà et elle recommence le même manège en fait et on recommence les mêmes attaques etc etc et c'est toujours comme ça pour chaque monstre que vous allez tuer en fait il suffit de prendre quelques minutes assez facilement ah bah là je me suis fait toucher par son attaque poison voilà c'est un peu éventuellement le moment où ça peut devenir un peu dangereux parce que si je ne m'éloigne pas suffisamment vite et comme je vous disais regardez je suis en train de me faire attaquer par un monstre et il n'a rien d'autre à faire qu'à montrer ses muscles quoi le gars là je vais me faire un peu tabasser alors il faut faire des trucs mais pareil le jeu ne vous explique pas ce qu'il faut faire donc il faudrait on ne peut pas forcément comprendre pendant qu'on se fait tabasser sur quoi il faut appuyer et je me fais rempoisonner derrière donc là c'est le genre de truc où on peut mourir alors mourir c'est pas très grave dans ce jeu là puisqu'en fait on peut mourir deux fois dans chaque mission et il suffit de changer de zone pour aller se soigner donc toutes tes petites animations où il va montrer ses muscles etc moi je trouve ça plus lourd qu'autre chose parce qu'en fait ça ralentit le rythme du jeu qui est déjà assez lent et c'est un peu dommage ah j'aurais pu utiliser un aiguisoir bon c'est pas grave évidemment vous voyez il n'a pas le temps de le faire là c'est ma faute mal géré là il essaie de se jeter sur moi et cette attaque là avec l'esquive sur l'épée longue elle est vraiment très très pratique je m'en sers en permanence parce que c'est ce qui me permet souvent de m'en sortir facilement je vais essayer de repasser en jaune je vais peut-être avoir le temps non parce qu'en fait je dois avoir la barre remplie évidemment pour pouvoir lancer le combo complet ça je l'avais vu allez c'est parti bam attaque jaune c'est bon et vous voyez genre là j'ai pas eu l'impression de l'avoir touché j'étais persuadé de l'avoir raté mais le jeu fait que les hitbox sont un peu étranges et ça malheureusement c'est un petit peu gênant alors les trucs qui brillent au sol c'est probablement des restes des félines des petits chats là qu'elle a tabassé ça a disparu allez je vais la poursuivre et voilà donc c'est vrai que je peux tout à fait comprendre qu'on trouve ça cool mais quand on a déjà joué à des jeux un peu difficiles où j'allais dire Dark Souls en fait c'est vrai c'est horrible mais ça ressemble vraiment à certains monstres qu'on peut croiser dans Dark Souls c'est pas si difficile que ça et du coup comme on doit tuer plein de fois les mêmes ennemis ça devient rébarbatif et vous voyez en 40 heures de jeu les gens diront que j'ai rien vu du jeu et je trouve ça un peu pas scandaleux mais presque quand même parce que je me dis mais mince quoi j'ai déjà joué 40 heures j'ai pas vu les gros monstres les machins les bidules le plus gros truc que j'ai tué c'est le Lagiacrus donc c'est cette espèce de monstre marin mi-dragon mi-monstre marin là et c'est surprenant que j'ai rien vu encore de mieux vous voyez regardez pourquoi il lève ses bras enfin c'est c'est complètement ridicule en fait ça a plus je trouve de légitimité ça a aucune cohérence quoi en fait donc c'est dommage parce que parce que tout le reste est vraiment sympa et je pense que c'est une série qui mériterait vraiment d'être modernisé un petit peu mais je pense que Capcom a peur de perdre ses fans en fait ce que je peux tout à fait comprendre mais du coup ce faisant il se sépare d'une audience peut-être qui connait moins le jeu alors là j'ai été touché par du feu mais c'est pas grave parce que vu que je suis dans de l'eau il suffit que je roule dans l'eau et je vais pouvoir hop m'éteindre donc ça c'est une bonne idée vous voyez ça fait partie des petites choses sympas qui sont assez logiques et qui coulent de source en fait et le fait qu'il n'y ait pas de barre de vie c'est un peu étrange là vous voyez je sais qu'elle est bientôt morte parce qu'elle commence à traîner la patte littéralement elle va encore changer de zone et ainsi de suite et ainsi de suite donc si on devait combattre que une ou deux fois chaque monstre et qu'on avançait petit à petit je pense que ça serait vraiment un jeu que j'aurais j'aurais adoré mais là en l'état comme on doit se faire dix fois un même mob parfois et aussi long parce que les combats deviennent pas plus courts sous prétexte que je suis plus puissant ils deviennent un peu mais pas tant que ça parce que pour aller vraiment avoir un meilleur équipement ça demande du temps du coup je trouve ça trop long en fait pour moi c'est vraiment le jeu où on est vraiment sur les bases de temps d'un MMO et honnêtement c'est vraiment difficile de trouver le temps pour s'investir réellement dans ce jeu il faut accepter de plus jouer à rien d'autre pendant des mois donc j'ai envie de vous dire vraiment si vous vous avez une vie sociale que vous avez une vie de famille ou quoi que ce soit ce jeu là à mon avis il vous concerne enfin il est pas vraiment fait pour vous là vous voyez elle va encore changer de zone ah non allez je l'ai quasiment tué de toute façon vous voyez elle a pas à un moment donné seulement j'ai eu vraiment peur où je me suis dit tiens je vais peut-être mourir mais c'est tout quoi et je joue pas très bien je suis vraiment très loin de maîtriser les timings les choses comme ça vous voyez j'avais pas assez de barre d'énergie pour faire mon combo elle va encore changer de zone j'aurais bien aimer réussir à lui couper la queue parce qu'on peut récupérer des trucs intéressants dedans comme ça que n'y de piquant et du coup c'est vrai qu'on peut être surpris qu'un jeu à cette époque là j'ai oublié de lui remettre un marqueur il va falloir que je la cherche à mon avis à lui partir en zone 8 j'espère qu'il y ait encore des zones comme ça avec des écrans de chargement ils auraient pu faire un monde ouvert la console était faite pour mais je pense que vraiment Monster Hunter c'est typiquement le genre de jeu où le développeur se retrouve pris entre deux feux c'est à dire que d'un côté il sait je pense qu'ils le savent chez Capcom que le jeu a besoin d'être modernisé et a besoin d'être un peu dépoussiéré mais qu'ils doivent avoir trop peur que les fans refusent le changement ce qui malheureusement est souvent le cas et du coup qu'ils perdent une partie de leur audience comme ça je suis assez surpris mais c'est vrai que moi qui suis un néophyte de la saga je trouve qu'il y a trop de vieilleries de choses anciennes dans les mécaniques ces animations des choses des lourdeurs qu'on comprend pas trop en fait quand on a l'habitude de jouer à des jeux un peu modernes voilà elle est venue dormir parce qu'elle était vraiment crevée donc c'est son nid en fait ici alors je sais pas si ça récupère de la vie quand ça quand ça vient dormir surtout du coup les combats sont longs mais ils sont pas si épiques que ça parce que comme il y a le changement de zone etc on perd en fait un peu du côté épique qu'on aurait pu avoir avec ce jeu là et je trouve que c'est dommage parce que de combattre des trucs aussi gigantesques c'est vraiment sympa c'est vraiment agréable dans ce genre de jeu c'est de combattre des ennemis très gros beaucoup plus gros que nous etc voilà ça y est je l'ai tué sauf que c'est là peut-être sixième septième que je tue donc du coup le plaisir de jeu petit à petit se réduit parce que je suis plus aussi content que la première fois où j'ai réussi à la tuer et du coup je trouve qu'on perd en plaisir de jeu parce que les ennemis plus gros après ils vont avoir quasiment le même type d'attaque en fait ça va vraiment beaucoup se ressembler et c'est dommage je vais remettre un petit peu la webcam donc voilà je vous disais on est toujours sur Game of Soul dans un format de 45 minutes à une heure donc je pense que c'est pas mal j'avais envie de vous montrer un monstre quand même un peu sympa disons que la Rathian ça commence quand même à être un truc un peu intéressant mais j'espère que j'ai réussi sans paraître blasé ou vraiment juste méchant pour être méchant de vous expliquer pourquoi le jeu et de vous montrer en vidéo je pense que vous l'avez vu que c'était assez long pas forcément pour grand chose parce qu'en fait c'est long mais on comprend pas pourquoi on comprend pas pourquoi c'est aussi long de tuer ces monstres là alors que ça fait déjà plein de fois qu'on les tue on comprend pas pourquoi ils reviennent mais parce qu'en fait il faut oublier cette notion là Monster Hunter c'est un jeu qui est vraiment pensé pour les gens qui aiment le farm et vraiment moi quand j'y ai joué si on m'avait dit au départ j'avais l'impression quand j'y ai joué un petit peu j'avais l'impression vous savez comme dans l'enfer de Dante que comme est écrit au début de l'enfer toi si tu as de l'espoir oublie-le là c'est si tu as une vie sociale oublie-la parce qu'en fait Monster Hunter il faut accepter de refaire en permanence les mêmes choses plusieurs dizaines de fois pour pouvoir avoir un meilleur stuff et comme il n'y a pas vraiment de finalité dans tout ça le jeu évidemment trouve un intérêt parce qu'on peut y jouer avec des copains donc ça c'est vraiment je pense le truc le plus fun j'ai eu l'occasion d'y jouer pas mal en cop et c'est vrai que c'est rigolo mais du coup on se demande pourquoi on fait tout ça et arrivé à la fin de la journée on se dit mais pourquoi j'ai fait tout ça qu'est-ce que ça m'a porté est-ce que je joue mieux non parce que finalement les combats sont pas très durs les ennemis ils sont pas extrêmement rapides j'ai regardé des combats contre des un stygian ou un je sais pas quoi un machin j'ai rank les trucs super au élevé il a quasiment les mêmes attaques que ce monstre là il va juste un peu plus vite mais il va pas si vite que ça donc du coup je me dis qu'est-ce que ça nous apporte réellement je pense que c'est juste le plaisir de jouer avec des copains et d'avoir comme ça un jeu comme dans un MMORPG une espèce de super chat 3D où on discute avec des copains on peut échanger des objets vite fait avec eux on peut aller combattre des trucs avec eux etc mais il y a très peu de communication là il y a le chat vocal donc c'est plutôt pas mal mais c'est vrai que c'est un jeu qui du coup ne me correspond absolument pas parce que je trouve ça en fait abrutissant de tuer en boucle ce monstre là si je voulais me fabriquer son armure on va regarder avec ce que j'ai ici donc si je devais me créer une armure de Rathian donc là je peux même pas me créer sa partie d'armure pourquoi ? parce qu'il me manque sa moelle et la moelle ça fait partie des trucs un peu rares qui tombent pas souvent donc il faudrait que je retourne les tuer jusqu'à ce que je trouve ce putain d'objet juste pour me fabriquer un truc et de la makhalide bon ça c'est plus facile c'est du matériau c'est assez simple à voir je pourrais me fabriquer la tête par exemple ça je dois pouvoir le faire je dois pas avoir voilà j'ai assez de choses mais du coup il faudrait que je re-retourne en fait pour se fabriquer un set complet parce que si on a un set complet on a plus de bonus puisqu'il y a ce qu'on appelle des talents et en fait chaque objet a des talents identiques sur un même set et du coup en additionnant chacun de ces trucs là on débloque des effets supplémentaires et c'est l'intérêt de porter toujours le même armure plutôt que de faire un panachage et c'est long et du coup moi vraiment ce qui me gêne dans ce jeu là c'est ce côté de temps où effectivement il faut voyez au bout de 40 heures j'ai pas encore terminé complètement le mode solo et je me considère pas comme un gros farmer donc j'ai pas passé 10 fois la même mission en boucle pour avoir plus de stuff etc j'ai fait ça au fur et à mesure et j'ai pas une armure exceptionnelle j'ai pas une arme exceptionnelle mais ça prend du temps et vraiment voilà moi c'est ce que j'ai envie de vous faire retenir c'est que c'est un jeu si vous voulez y jouer si vous avez envie de le découvrir et que vous avez envie de prendre une Wii U pour y jouer faut vraiment que vous soyez dans une logique où il faut que vous y jouiez des heures et des heures et des heures et que ça va vous occuper des mois et des mois enfin c'est monstrueux moi je suis vraiment peut-être pantois devant les gens qui ont déjà joué sur PSP qui ont déjà joué sur Wii qui ont déjà joué sur DS ou ailleurs et qui retrouvent le courage l'énergie de repasser des centaines d'heures à retuer les mêmes mobs qu'ils ont déjà tués dans les anciennes versions pour récupérer les mêmes objets pour se faire les mêmes armures etc etc donc moi vraiment c'est quelque chose qui me déçoit un petit peu parce que je m'étais dit tiens Monster Hunter ça a tellement de succès je me dis ça va peut-être me plaire bon finalement non donc moi c'est pas un jeu qui m'a vraiment intéressé j'espère que je vous ai montré malgré tout à la fois les bons et les mauvais côtés du jeu et que ça vous permettra vous de faire votre avis puisque c'est je pense le plus important dans mes vidéos c'est d'essayer de vous permettre à vous aussi de vous faire un peu votre avis et puis du coup je compte sur vous évidemment dans les commentaires à la fois les gens qui sont fanats des jeux de me dire un petit peu ce que j'ai pu rater des choses que j'aurais peut-être pu montrer autrement etc peut-être que je pourrais en faire une autre vidéo si jamais ça vous intéresse mais tout ce que je vous demanderais vraiment en conclusion bon peut-être que vous avez pas eu le courage de regarder jusqu'au bout mais bon c'est pas grave c'est si vraiment vous êtes un fanatique du jeu ou si vous le détestez respectez l'avis des autres respectez mon avis venez pas m'insulter ou venez pas insulter les gens parce qu'ils sont pas d'accord avec vous c'est quelque chose que j'essaye vraiment de maintenir à chaque fois sur ma chaîne donc je le dis à chaque fois mais vraiment respectez-vous les uns les autres ça sert à rien de s'insulter c'est juste un jeu vidéo on a le droit de pas aimer comme j'ai essayé de le montrer dans cette vidéo il y a le côté un peu antique le côté vraiment ancré en 2004 où le jeu a eu peur d'évoluer donc ça bon je trouve que c'est un peu dommage d'autres diront que c'est une bonne chose parce que du coup on est pas surpris etc et comme la recette est bonne on va pas la changer bref on peut tout à fait débattre autour de ça mais ça reste un jeu j'ai pas dit que c'était de la merde c'est absolument pas mon avis c'est juste que ça ne me correspond pas et je pense qu'il faut qu'on arrive tous ensemble à passer de cette notion de discuter des jeux où on s'insulte et on se personnifie les jeux à passer à ça ne me correspond pas c'est pas le genre de jeu qui me plaît sur le principe tous les jeux où il y a du farming à outrance finalement je sais qu'aujourd'hui je peux plus pourquoi ? parce que j'ai bientôt 30 ans parce que j'ai une nana parce que je cherche du boulot à côté parce que j'ai une vie sociale à côté et que du coup je peux plus me permettre de passer des sessions aussi longues des week-ends entiers non-stop à faire la même chose en boucle je l'ai déjà fait quand j'étais plus jeune quand j'étais étudiant je l'ai joué comme un gros malade sur des MMORPG et ça m'a pas apporté finalement grand chose à part des très bons moments avec d'autres gens et du coup je me dis que je peux passer ces moments-là à discuter avec d'autres gens à jouer avec d'autres gens dans d'autres jeux peut-être plus intéressants ou la coopération a peut-être plus d'intérêt etc etc enfin bref voilà une mineure de vidéo donc sur Monster Hunter 3 Ultimate merci d'avoir suivi comme d'habitude n'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé moi ça m'apporte beaucoup en bien et en mal ça me permet de savoir ce qui va ce qui va pas et puis j'espère que ce type de vidéo où je vous parle de jeux que je maîtrise moins et je vous fais pas vraiment des guides vous intéresse et vous verrez comme ça une heure de gameplay de Monster Hunter peut-être que la semaine prochaine je parlerai d'un autre jeu peut-être que je reparlerai un peu de Monster Hunter si j'y avance et que je peux vous montrer autre chose et que j'ai découvert autre chose etc etc voilà donc comme d'habitude merci à vous et je vous dis à très très bientôt